S'agissant de mon parcours, j'ai commencé là très tôt quand j'étais au cours primaire. Je m'intéressais beaucoup à la danse, surtout quand j'étais au cours primaire. Une fois, je suis allé au collège. En notre temps, il y avait des activités coopératives scolaires où il y avait des sessions de musique, de danse, de théâtre, un peu de chocir de l'art. Moi, puisque j'avais déjà aimé la danse dès mon bas d'âge, je me suis orienté à la session théâtre et danse. Et c'est quand j'ai fini la course secondaire, il y a eu quelque chose qui m'a dit que je devais continuer la danse. Donc, du coup, j'ai intégré la troupe Les Géninois, Jumeleau dans le temps. Et après, j'ai été membre fondateur. Je faisais de ceux qui avaient fondé la troupeau de danse et de théâtre aussi, les Super Jours de l'Envoie, où j'ai passé au moins cinq ans. Et après ça, pour que je puisse être à mon propre compte et faire parler de moi, faire mon nom, j'avais été obligé de créer mon ensemble qui est l'ensemble artistique et culturel, les arts du Bénin. La mise des trophées d'or, j'ai dit que je vais se marquer citer l'initiateur de l'événement, parce que c'est, il n'y a que ce genre de distinction qui, peut-être, pourra le motiver de plus. C'est pour me donner la motivation. Quand tu travailles et qu'on te déteste pour te distinguer, ça va t'encourager à faire plus, pour mériter plus. Donc, tu salues vraiment l'initiateur de cet événement et j'ai prie Dieu pour que cet événement, que ça me tue dans le temps, pour que les générations futures aussi puissent bénéficier de cela. Et ça, pourquoi les accompagent à travailler, 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 rien que du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada